Alors, pour moi, j'ai toujours... Alors, la première fois, ça a été vraiment... Je me suis réveillée en pleine nuit et c'est comme si j'avais l'inspiration d'un oracle de l'âme. Mais ça, ça date d'il y a au moins 6-7 ans. Et pour moi, je rêvais d'écrire des oracles et ça s'est fait lorsque Hachette, le Lotus et l'Elephant m'a proposé de le faire après l'écriture de mon premier livre. Et c'est là où j'ai réalisé l'oracle de l'âme et l'oracle Esprit de la Nature. Et après, pour moi, c'est plus un état, comme une sorte d'état méditatif où je suis en légère trance, mais c'est vraiment très peu visible à l'œil nu. Donc, je suis dans cet espace de paix intérieure. Et après, c'est comme si, avec les oracles ou avec les messages, je vois autour de moi des sortes de thématiques ou de chapitres ou de thèmes. Et ensuite, je canalise chaque message. Donc, c'est ce que j'ai fait pour les messages des guides, mais également de tous mes autres oracles. Quelque part, est-ce que c'est énergivore de canaliser ? Parce que certaines personnes commencent à avoir une barre dans la tête en se disant, à chaque fois que je canalise, c'est compliqué. Ou pour toi, c'est naturel ? Alors, pour moi, je pense que ça se travaille quand même parce qu'il faut développer ce vide et ce silence intérieur. Donc, je ne peux pas... Enfin, j'aimerais bien l'avoir à 100% du temps, mais il y a des moments quand je suis trop fatiguée ou que je suis trop stressée. Tu vois, je ne peux pas être dans cet état-là. Mais c'est naturel, on va dire, depuis que je suis enfant, d'être connectée au monde de l'invisible autour de moi, d'être clairvoyante ou clairaudiante. Et après, pour moi, ce n'est pas du tout... Ça me rapporte de l'énergie parce que je suis dans cet état de vide et de silence intérieur. Et c'est toujours en connexion avec mon âme. Donc, par exemple, même pour les guides spirituels, je vais me connecter d'abord à mon âme et après, je vais me connecter à l'énergie des guides spirituels et dire, OK, j'aimerais aider d'autres personnes, guider d'autres personnes à communiquer avec vous. Est-ce que vous pourriez me transmettre des messages ? Mais moi, ça passe toujours par mon âme. C'est comme si ça... Ce n'est pas que ça me protège, mais je sais que j'ai 100% juste et confiance en elle. Parce que ce n'est pas une personne extérieure, en fait, c'est moi. Alors, pour moi, je pense qu'on a quand même été courageux de venir sur Terre parce que ce n'est pas si évident que ça. Parce que si on sait qu'on est un être divin ou qu'on a une âme et qu'on est là pour faire l'expérience, c'est sûr qu'il y a des moments, on va s'éloigner de soi et on ne va pas forcément être connecté, tu vois, à notre sagesse intérieure. Donc, je pense qu'il y a un côté positif en ce moment à dire, tiens, est-ce que j'aurais pas envie de me reconnecter à cette joie, à cet amusement que j'avais quand j'étais enfant ? Et après, je pense qu'il faut avoir beaucoup de bienveillance pour soi et pour les autres, de dire que le monde n'est pas forcément parfait mais qu'on est plus ici pour apprendre et plus on se connecte à soi, à cette sagesse, à notre âme, plus on va être sur un chemin où on va rencontrer aussi des personnes qui sont dans cette même vibration-là. Donc, des fois, en changeant aussi à l'intérieur de soi comment on voit le monde et puis comment on prend soin de soi, là, on attire plus de personnes qui vibrent, en fait, à notre fréquence. Donc, les oracles que tu crées, ce n'est pas le premier, on peut remontrer la boîte si tu veux. Non. Mais pour dire qu'en fait... Ça, c'est les guides. Voilà. Ça, c'est les lames. Et après, il y en a plusieurs, voilà, d'oracles. Là, en fait, ici, c'est vraiment un petit message. Oui. Donc, on prend une petite carte et c'est un petit message. Et après, il y a les oracles où là, il y a les illustrations et le message est beaucoup plus complet et profond, quoi. Alors là, dans quel état d'esprit il faut considérer ces oracles et cet oracle en particulier dont on parle aujourd'hui, c'est de se dire que c'est un philosophe qui t'accompagne de manière quotidienne comme un ami qui te conseille ? Oui, c'est ça. C'est comme les guides. Pour moi, c'est des personnes qui ont déjà vécu sur Terre et qui ont une certaine expérience et profondeur, on va dire, d'esprit et qui peuvent nous guider à alléger notre quotidien. Donc, c'est très concret, en fait. Ce n'est pas comme les anges, les archanges. C'est vraiment, tiens, j'aimerais trouver un garagiste pour ma voiture qui soit compétent et accessible. J'aimerais aider-moi. Alors là, il y en a beaucoup dans mes stages et mes ateliers. C'est aider-moi à trouver une place de parking. Je ne sais pas si ça, tu le fais, Didier ? Oui, le parking indial. Bien sûr, je l'utilise tout le temps. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est simple et en même temps qui enchante un peu notre quotidien. Et les guides spirituels, comme ils ont déjà vécu sur Terre, ils connaissent nos challenges, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Et donc, après, on peut demander, je ne sais pas moi, une maison, même de rencontrer des nouvelles personnes pour des amitiés, de rencontrer un nouveau chéri, une nouvelle chérie, de nous aider à réaliser ce rêve-là. Et c'est comme si on est aidé par une équipe de lumière et ces guides spirituels, ils sont là pour nous soutenir. Par contre, ce qui est important, c'est leur demander de l'aide. Si vous ne leur demandez pas du tout d'aide, comme on a ce libre-arbitre-là, ils ne vont pas venir nous aider si on ne formule pas au préalable la demande. Comment tu considères les oracles que tu crées ? Est-ce que pour toi, ils ont une âme insufflée ? Ils ont eux-mêmes une propre existence, leur propre âme à eux ? Alors, pour moi, je pense qu'on vibre à une certaine fréquence et les objets qu'on a autour de nous vibrent aussi à cette fréquence-là. Donc, pour moi, le fait d'avoir des livres, le fait d'avoir des oracles ou des boîtes, c'est comme si j'ai un peu de mon énergie, tu vois, d'âme qui est à l'intérieur de ces boîtes-là. Par contre, comme tu dis, c'est la personne après qui se l'approprie et qui joue avec, qui joue avec ces éléments et donc qui insuffle aussi son énergie. Donc, il y a vraiment, je pense, les deux qui coexistent et puis, je pense que ça, ça nous dépasse aussi. C'est-à-dire que, je ne veux pas à chaque fois penser à toutes les boîtes que j'ai et dire, alors, je vais penser à mettre mon énergie. Non, non, je m'entends bien. C'est quelque chose qui est... Quelque part, c'est un peu... Alors, tu donnes tes enfants et les autres les adoptent, mais c'est eux qui deviennent leur maman. C'est pas toi. C'est ça. Ça ferait beaucoup. C'est ça. Ça ferait beaucoup. J'ai regardé, là, en tout, il doit y avoir plus de 40 000, tu vois, exemplaires puisque même la petite boîte « Message d'âme », elle a été traduite en italien. Donc, je trouve qu'il y a un petit côté magique aussi là-dessus. Moi, j'aime beaucoup jouer, j'aime beaucoup m'amuser et j'adore quand d'autres personnes, tu vois, s'amusent aussi. Et je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire, tiens, comment je peux m'amuser à communiquer avec les guides, comment je peux faire la paix avec moi-même et être plus connectée à mon âme, comment... Et c'est ça, l'expérience, en fait, qu'on vit aussi sur Terre, quoi. Tu as eu des retours par rapport à des perceptions différentes d'un même message selon les personnes et la situation ? Alors, moi, je fais des messages d'âme, c'est-à-dire que je me connecte à une personne et j'entends le message de son âme. Et donc, il y avait des moments où je ne comprenais pas forcément le message, moi, que j'avais transmis. À un moment, je l'avais fait pour la maman d'une amie et en clair, c'était de dire « Peu importe le nombre de dents, tu es toujours belle, tu peux savourer la vie. » C'était quelque chose comme ça. « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de dents, tu vois ? Je ne comprends pas. » Et en fait, mon amie m'a dit « Ma maman s'est fait arracher une dents ce matin, elle a plus de 70 ans et elle m'a dit qu'elle n'aimait pas le reflet qu'elle avait, tu vois, et elle avait peur de ne plus s'aimer comme elle était, quoi. » Donc, c'est drôle parce que moi, il y a beaucoup de messages que je transmets que je ne comprends pas forcément. Alors, des fois, j'ai des images et d'autres visuels qui viennent avec mais des fois, ça résonne peu en moi où je me dis aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est chouette et comme tu dis, il y a beaucoup de synchronicité. C'est comme si on se connecte. Moi, le fait que je me connecte à une force qui est, on va dire, supérieure ou qui nous unit tous, tu vois, c'est juste un messager et donc la synchronicité que la personne lit le message et que ça résonne pour elle, ça nous dépasse tous, quoi. On a quelque chose d'incompréhensible aussi là-dedans. Bon, le travail qu'il y a, est-ce que tu te mets une limite en te disant « Voilà, ça va être 50 messages, 65, etc. » Non, alors après, moi, je m'adapte aussi au format. Donc là, les formats, tu vois, que j'ai, là, c'est par exemple, c'est 50 messages. Donc, je me dis « Ok, il y a 50 messages dedans et après, je vois, je dis « Ok, il y a combien de thèmes ? » Donc, par exemple, je vois, il y a 8 thèmes ou il y a 10 thèmes et après, je sais le nombre de messages qu'il y a par thématique et je me connecte à la thématique et après, je reçois le message. Moi, j'aime beaucoup aussi la sonorité du message. Donc, je relis à voix haute après les messages pour voir si c'est fluide, tu vois, si c'est quelque chose qu'on peut répéter. Mais ça prend une autre couleur encore. Voilà, ouais, exactement. Donc, c'est plus une sorte de commande en disant « Ok, j'ai envie d'écrire 50 messages sur ce thème-là. » Après, moi, j'avoue que ça me nourrit d'écrire. J'adore ça. Je suis fan d'écriture. Je suis fan. J'étais vraiment nulle à l'école. J'aurais jamais imaginé, tu vois, écrire ou être auteur un jour. Mais j'adore, ouais, canaliser et recevoir des messages et le transmettre. Moi, ça me nourrit beaucoup. Alors, je pense qu'il y aura des thématiques différentes. Parce que, par exemple, sur l'intuition, tu vois, j'ai fait les cinq portes de l'intuition. J'ai fait un cahier d'exercices sur l'intuition, un carnet de dessins intuitifs. Donc, c'est sûr que sur ce sujet-là de l'intuition, mais ça peut prendre une autre forme. Tu vois, par exemple, là, je suis devenue maman d'un petit de deux mois et donc, je canalise depuis que je suis tombée enceinte, tu vois, les messages et le dialogue avec le bébé. J'aime bien aussi dialoguer avec mon âme ou des fois, ça va être avec des guides, des anges. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une source d'inspiration qui est énorme. Mais c'est vrai que quand j'ai peu de projets, mais bon, ça, c'est perso, quand j'ai peu de projets d'ouvrages ou d'oracles qui arrivent, je suis là, bon, alors, attends, il faut que je trouve des idées. Donc, je propose après plein d'idées, tu vois, aux maisons d'édition parce que, ouais, parce que j'adore ça. Puis, il y a ce côté un peu comme un enfant, tu sais, qui découvre le Père Noël et ses cadeaux, quoi. Moi, c'est dans l'autre sens. C'est... Oh, je vais avoir une nouvelle boîte. Alors, sans rentrer dans l'intimité, évidemment, mais tu parlais du bébé. Oui. Donc, ça bouscule, ça change une vie, forcément. Oui. Et le fait d'avoir, de communiquer avec l'âme de ton bébé, Oui. Est-ce que l'âme d'un bébé est différente que l'âme que tu contactes, d'ailleurs ? Est-ce que c'est un ange encore plus joyeux que les adultes qui, entre-temps, ont été marqués par la vie, ou ça n'a pas d'importance ? Alors, je pense que c'est surtout est-ce que l'âme, tu vois, comme il a pris du temps à s'incarner physiquement. Donc, en fait, au début, il était très connecté à la lumière, à ses guides, à ses anges, à ce côté, comme entre deux mondes, mais quand même le monde très spirituel et très lumière, on va dire. Très dans l'unité, quoi. Et plus, en fait, il s'est incarné, plus il va parler de choses qui sont terre à terre ou qui vont être plus physiques, en fait. C'est plus ça, la différence. Le fait que je communique avec l'âme de mon bébé, maintenant, qui est né, ou avec une autre âme, pour moi, c'est la même réception. Ça va être les mêmes messages, tu vois. Il y a plus de doutes, c'est marrant. Plus il approchait, en fait, du terme de la naissance, plus il avait des doutes et des questionnements, tu vois. Et plus, c'est comme si, on parle beaucoup du voile de l'oubli, mais plus, comme s'il se détachait, tu vois, de toute la connaissance illimitée qu'il avait pour ne pas se former qu'à être... À être ce pour quoi il est venu. Est-ce qu'il y a un rituel particulier, est-ce qu'il faut être dans un état d'esprit particulier pour maximiser la qualité du message ? Alors, ce qui est chouette, c'est au moins de prendre une grande inspiration, c'est très simple. On prend une grande inspiration et c'est comme si on se recentre un peu sur soi, donc on peut, par exemple, fermer les yeux, mais juste avoir un temps qu'on soit dans sa bulle, tu vois, pour être vraiment connecté à soi. Après, donc par rapport à ce message-là, soit on ouvre la boîte et on laisse les cartes à l'intérieur, soit on prend toutes les cartes, moi j'aime bien, on prend toutes les cartes comme ça, et après, on met la main au-dessus. Et c'est comme si on se laisse guider, tu sais, mais on se laisse guider un peu par la main et on dit, ok, tiens, ça, aujourd'hui, c'est le message pour moi. Alors, tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, mais tu peux choisir d'être en paix en y pensant qu'il soit passé en cours ou à venir, choisir la paix. Et donc après, moi j'aime bien sentir à l'intérieur de mon corps, ok, est-ce que ce message résonne, est-ce qu'en ce moment, le plus important, c'est d'être en paix, peu importe ce qui se passe. Alors, quand on dit que ça résonne, c'est comme si notre téléphone, il vibre. Est-ce que ça nous donne un sourire ? Est-ce que ça fait un petit clin d'œil intérieur ? Est-ce que j'ai les mains qui vibrent ? Est-ce que, des fois, quand c'est très fort, ça peut être un frisson dans le dos, ça peut être les larmes qui arrivent. Donc après, c'est faire confiance aussi à vos perceptions, pas forcément tout le temps au message que vous avez tiré, mais plus vous êtes dans votre bulle intérieure, plus en fait le message va parler. à un moment, j'avais une amie qui a tiré un message le matin, je ne sais plus quelle était la thématique, et puis je pense que c'était un truc autour de comment avoir de la bienveillance pour soi, s'aimer, et l'après-midi, elle retire un même message, donc elle mélange les cartes, etc., et elle ressemble sur le même message. et là tu dis, ok, je pense que là, c'est important que tu reçois ce message. Là, c'est la plus à douter. Moi, ce que je retiens, c'est marquer la présence, d'être vraiment à 100% pour ce que l'on fait au moment où on le fait, au moment où on tire les cartes. Après, on peut toujours, tu vois, par exemple, dire, ok, je prends, des fois, je mélange en fait les oracles, donc ça va être, ok, c'est quoi le message de mon âme aujourd'hui et c'est quoi le message de mes guides, par exemple ? Et là, on peut tirer un tchac. Exactement. Ou ça peut être aussi, je vais poser une question et hop, je vais tirer un message et donc là, je vais voir en quoi ce message répond ou non à la question, tu vois. Mais comme tu dis, c'est sympa de se dire, ok, est-ce que si ce message résonne pour moi, moi, j'aime bien passer à l'action. Comment je passe à l'action ? Comment cette journée, elle peut être teintée de paix intérieure et de non-contrôle de ce qui se passe ? Et c'est là où on l'intègre un peu plus dans la matière et on le joue plus avec. Tu vois, ce n'est pas un message qui passe comme ça, mais c'est un message que je digère et puis je fais l'expérience dans la journée, quoi. Alors, c'est sûr que moi, je vais plus, surtout quand on pose une question à son âme ou à ses guides, il y a une manière de poser la question et c'est important qu'elle soit concrète et comme tu dis, bon, qu'elle soit actuelle, qu'elle soit positive et qu'elle soit personnelle. Donc, si par exemple, vous faites du souci, moi, j'ai beaucoup de mamans dans mes stages ou dans mes ateliers qui se font du souci pour leurs enfants, il y a vraiment cette notion de comment je peux enrichir ma relation avec, par exemple, mon fils, comment je peux contribuer à son bien-être, comment je peux être en paix par rapport à son destin. Donc, il y a quand même ce lien toujours avec soi. Donc, moi, ce serait plus une question personnelle qui peut être en lien de comment je peux soutenir mon fils même s'il n'a pas réussi, comment je peux avoir confiance en son avenir. Exactement, je pense que c'est beaucoup plus fort et comme on disait en début, c'est toujours être lié au libre arbitre. Et donc, on a ce libre arbitre pour nous mais pas forcément pour les autres. Donc, c'est plus avoir confiance en leur destin. Et voilà, profiter de cette guidance, de cette philosophie interne exprimée par les cartes qui peuvent vous aider justement à vous éclairer à des moments où vous vous doutez peut-être ou vous vous questionnez dans votre vie ou simplement, ce n'est même pas ni l'un ni l'autre, c'est juste, voilà, quelle est ma météo intérieure ? Soleil, un petit nuage, s'il y a un peu de pluie, on prend un parapli, puis on se mouille pas et puis tout va bien. Voilà, c'est tout. On danse sous la pluie. Oui, aussi on peut danser sous la pluie. Merci Sarah et puis coucou à ton bébé et plein de bisous à lui. Voilà, de bonheur en tout cas sur cette nouvelle terre. Au revoir. Merci, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada